Ça ne restera pas très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez bien ce personnage de Wonder Woman, je pense qu'au moins quelqu'un en première, on l'a fait des liens. C'est un personnage un peu atypique, en tout cas au moment où c'est publié ça. C'est un personnage qui est créé par un professeur de Harvard, un psychiatre-psychologue, qui a en partie contribué au détecteur de mentons avec un test de pression sanguine. Il vit en couple avec sa femme et sa maîtresse. Sa maîtresse porte des gros bracelets, qui permettra ultérieurement à Wonder Woman d'arrêter les balles. Ce psychiatre est un adepte du Bondex, c'est-à-dire de se faire attacher pour des jeux sexuels, comme Wonder Woman l'a envoyé ici. L'assaut de vérité de Wonder Woman qui permet de dire la vérité est en fait une métaphore du détecteur de mentons. Et selon, alors il y a son nom de plume et son nom officiel Charles Wilson, si le monde était dirigé par les femmes, il serait bien mieux dirigé. Et le summum de la preuve d'amour, c'est la soumission. Et malgré tout, dans Wonder Woman, on voit de temps en temps, je dirais ça, et je pense que le convoyer d'élection de François avait trouvé que c'était un peu osé pour l'époque. On l'a voit régulièrement attaché, voilà. Donc ça s'arrête très rapidement. C'est assez marrant de le revoir. Donc c'est des strips de 41-42, je pense, aux Etats-Unis, publiés en 46 en France. Et dans certaines éditions, parce que François avait 6 éditions consécutives, donc ils étaient dans certains et pas dans les autres, donc c'est un peu la tasse à trouver. Et quand on les trouve, après, on relie aussi la couverture, et c'est assez marrant. Celui-là dont j'ai tiré le truc, c'est la CGT donne son accord au gouvernement pour les négociations de salaire, et donc l'inflation sera compensée. Je crois que c'est 25% d'augmentation de salaire pour tout le monde. On va regarder, oui, oui. Alors, en 45 aussi, 45-46, Superman revient dans Spirou. Alors là, je vous ai mis un Spirou, et le 5 de 41, et le dernier Spirou, dans lequel Superman n'apparaît. Les autorités d'occupation en Allemagne décident que Spirou est subversif. Une des raisons pour lesquelles Spirou est subversif, c'est qu'il y a des jeux codés dans Spirou. Quand vous êtes adhérent du club de Spirou, qui s'appelle les Amis de Spirou, je ne sais pas quoi, vous recevez une carte, et cette carte vous permet de décoder des messages qui sont codés à l'intérieur de Spirou. Pour les Allemands, les messages codés, c'est forcément quelque chose de subversif, il y a de la résistance, etc. Ils n'avaient pas complètement tort, parce que de nombreux lecteurs de Spirou, en fait, des Amis de Spirou, ont servi de courrier pour la résistance belge. Et malheureusement, en 46, quand Spirou, en 45-46, quand Spirou reparaît, on voit des notices nécrologiques d'enfants. où vous avez l'ami de Spirou, numéro de temps, est mort, déporté, assassiné par les nazis, parce qu'il portait des messages, etc. C'est assez poignant. Et donc, à ce moment-là, quand on dit au Dupuis de dire, c'est fini, on arrête, on est en plein épisode de Superman. Et du coup, on dit, par excès pour le lecteur, il faut finir. Et donc, on demande à un dessinateur belge, qui s'appelle Joseph Gilin, J.G., de finir l'histoire. Donc, vous voyez, on était dans un développement où il y avait des bandits qui avaient une imprimerie clandestine. Et on lui dit, t'as 10 casses pour finir. Ok, hop, il arrive, il rentre par la fenêtre, il les prend, il les tape, il est libre à la police, c'est fini, il appelle le journal, c'est terminé. Et en fait, c'est sans doute l'une des premières fois que Superman est dessinée par un non-américain. Il y a des Italiens qui l'ont dessiné aussi. Et je vous parle de ça parce qu'en 1945, quand Superman revient dans Spirou, on repart à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on repart au moment où, hop, cette fin transitoire, en fait, est effacée, hop, on revient dans la continuité et on reprend.